Allez, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger. On va parler du festival Premier Plan d'Angers, la 30e édition de ce festival consacré au cinéma qui aura lieu du 12 au 21 janvier, dont je vous propose de découvrir la bande-annonce. Sous-titrage ST' 501 Et vous l'aurez reconnu, la musique de Bronze qui bite, ce qui ne nous rajeunit pas. Non, 1984. Effectivement. Claudéry Poirou, vous êtes le directeur général du festival. Merci d'être venu sur le plateau de 9h50 le matin. Alors, quel genre de films les spectateurs vont pouvoir découvrir ? Des premiers films, d'abord, ça s'appelle Premier Plan. Et pour cette raison-là, on passe surtout des courts-métrages, des films d'école, des longs-métrages qui sont réalisés par des jeunes réalisateurs qui débutent. Donc, c'est l'essentiel du festival, c'est le cœur. Donc, il y aura une centaine de jeunes réalisateurs européens qui sont là et qui présenteront leurs films à un public assez large quand même, parce que la salle fait 1300 places et c'est plein. Donc, c'est un vrai public, quoi. Donc, ça, c'est une partie. Et puis, l'autre partie, c'est ce que l'on voit aussi dans la bande-annonce, c'est des hommages que l'on rend à des très grands cinéastes. Et oui, dont on va parler tout à l'heure. Citez-nous de trois réalisateurs qui ont été découverts lors de votre festival. Oh, disons, il y a Arnaud Despleuchins, par exemple, Xavier Beauvois, puisque c'est deux Français dont on parle assez vite, assez rapidement, mais aussi Paolo Sorrentino, il y a l'organisateur de Festen, Thomas Winterberg, beaucoup de gens qui ont eu la Palme d'Or, d'ailleurs, Abdeletif Kishish, il y a eu aussi Bidgi Jelan. Donc, voilà, ce sont des gens, quand ils arrivent à Angers, on ne les connaît pas, quoi. Ils sont... on ne sait pas forcément écrire leur nom, quoi. C'est une totale inconnue. Et puis après, quelques années plus tard, bon, ça se passe plutôt bien, on l'espère, et puis ça devient des vrais grands cinéastes. Lors de ce festival, les spectateurs vont également pouvoir découvrir des films d'école ou encore des films d'animation. Comment est-ce que vous les avez sélectionnés ? Disons qu'on reçoit... Il y a une production en Europe assez consistante. On reçoit 2700 films de toute durée, c'est court, long et moyen métrage. On en choisit une centaine. Donc, ça veut dire que c'est un travail de longue hélène. Ça prend 4-5 mois, quand même, pour 5-6 personnes. Et puis, on a, comment dire, un éventail assez large, quoi. C'est à la fois des cinémas de fiction, quelquefois des documentaires, beaucoup d'animation. L'Europe est devenue un continent où on fabrique, et on a beaucoup d'inventions dans tous les pays. Alors, cette année, on va faire quelque chose sur les pays nordiques, où il y a des vraies, vraies productions, pour tout, pour des enfants, pour les jeunes, des adolescents, mais aussi pour le grand public. Donc, et on terminera d'ailleurs par une avant-première mondiale, c'est Cro-Man, de Nick Park, qui avait été, d'ailleurs, Wallace et Gromit, qui avait été découvert à Angers il y a 29 ans. Donc, c'est un petit retour en arrière, et en même temps, un petit pas vers l'avant, parce que le film n'est pas encore sorti. Avant de nous parler de la sélection officielle, je vous invite, cher téléspectateur, à découvrir un petit extrait. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6ème à 1, au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit, « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma soeur, on va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial, on habite tous là-bas chez papi et nanny, sauf mon père, par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papi se met à crier quand il le voit, et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'attie avec mon maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davini, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ? J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Un long-métrage fort qui ne laisse personne indifférent ici sur le plateau, du réalisateur Xavier Legrand. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, on en parlera du film, je pense. C'est un premier film assez fort. Effectivement, c'est bien décrit dans la minute ou deux qu'on vient de voir avec des comédiens très bien et sur des sujets. Alors bon, c'est des sujets d'aujourd'hui. C'est des sujets qui touchent les gens. Les premiers films, c'est souvent ça. C'est souvent un sujet qui les touche de plus près. Ce n'est pas du cinéma de science-fiction. Ils n'ont pas les moyens, souvent. On est dans le réalisme de la vie quotidienne. Oui, plus proche des réalités. Alors, ce n'est pas toujours dramatique ou sinistre. Ça peut être aussi assez drôle. Mais c'est vrai que c'est assez souvent quand même assez marqué par des choses qui nous touchent, qui quand même aussi, quelquefois, nous peinent ou nous font pas toujours du bien. Et c'est un cinéma qui quand même ouvre les yeux. Et comme ça vient de tous les pays d'Europe... Un cinéma conscient, je dirais. Vous savez, on ne fait pas un film comme ça. Ça met du temps à se faire ensuite pour se réaliser. C'est un an ou deux ans, trois ans de vie. Et donc, il y a plusieurs personnes, des dizaines de personnes, même si c'est un premier film. Donc, c'est un travail quand même qui est raisonné. C'est un artiste aussi. C'est un travail d'artiste. Il faut s'exprimer. Il faut être compris. Il faut être vu. Donc, je pense que c'est un ensemble qui, quand même, quand on reçoit ces premiers films, je crois qu'ils ont cette force-là de nous surprendre, souvent. Être compris et être vu, mais dans le climat actuel, est-ce que les gens sont réceptifs et sont ouverts à recevoir ce type de messages-là dans le climat un petit peu anxiogène qu'on a pu vivre ces derniers temps ? Il faut les montrer, les films. Quand on montre les films, vous savez, dans des conditions qui sont des conditions... Bon, un festival, c'est toujours un peu particulier. C'est un peu une fête. Bon, il va y avoir 80 000 spectateurs. C'est pas forcément le cinéma qu'ils iraient voir le reste de l'année. Donc, je pense que c'est une offre qu'il faut faire. Et je vous dis, un film est un film et puis, quand on n'aime pas, il n'y a pas mort d'homme. Donc, c'est pas si rien fait que ça. C'est l'occasion aussi, surtout, de découvrir justement ce type de film que nous n'irions pas forcément voir. Oui. Tout simplement. Alors, vous avez une présidente du jury de renom, notamment pour les longs métrages. C'est Catherine Deneuve ? Oui, bien sûr. Catherine Deneuve, on est très heureux, très honoré. Comment ça s'est passé ? Disons que je l'avais reçue il y a cinq ans. Elle était venue avec Arnaud Desplechins, présenter le conte de Noël. Et puis, à la fin du dîner, comme ça, je lui ai demandé est-ce que vous accepteriez, si je vous rappelle, de devenir présidente du jury à un moment ou à un autre. Et puis, c'est passé cette année, c'est notre trentième. Et puis, je lui ai fait une proposition aussi. C'est qu'elle soit présidente d'un jury, donc entourée par sept jeunes réalisateurs qui ont été découverts à Angers ces dix dernières années. Donc, elle va être entourée de jeunes gens, aujourd'hui, qui sont des cinéastes en activité. Des cinéastes qui nous viennent d'Angleterre, d'Italie, de Belgique, d'Algérie, tels que Karim Moussaoui, qui est le président des courts-métrages. Pourquoi une telle diversité, justement ? Parce que, bon, le cinéma, il vient de partout. Et puis, donc, ce sont des réalisateurs qui sont passés par Angers. Karim est passé deux fois. Valérie Donzeli est venue pour son tout premier film. Et ensuite, elle a fait, évidemment, La guerre est déclarée, qui est un film qui a fait presque un million d'entrées. Et Guillaume Senez, c'est un jeune Belge qui a fait un premier long-métrage qui s'appelle Keeper. Et ce sont des gens qui sont tous en activité. Clément Cogitor, qui fait aussi des expositions dans des musées. Ce sont des gens qui, j'en suis sûr, sont en train de devenir vraiment des très grands cinéastes. Ils le sont déjà en herbe, mais ils s'affirment. Pour en revenir rapidement à Catherine Deneuve qui est actuellement dans une actualité assez mouvementée, qu'est-ce que vous en pensez ? En tous les cas, moi, je connais Catherine Deneuve pour ce qu'elle est au cinéma. C'est-à-dire une très grande artiste, une très, très grande comédienne. Je pense que c'est une femme admirable. C'est quelqu'un, je pense, qui ne défraie pas l'actualité. D'habitude, quand elle s'exprime, moi, j'ai respect, quoi. Total respect pour ce qu'elle dit. Cette année, vous rendez hommage, entre autres, à une grande actrice qu'on aime beaucoup ici à 9h50 le matin. Il s'agit de Jeanne Moreau. Oui, alors Jeanne Moreau était pendant... Vous n'étiez pas sûre. Non, non. Vous étiez encore dans une réflexion. Oui, oui. Elle était... Pendant une douzaine d'années, elle est venue à Angers. Premier plan lui doit beaucoup. Oui, oui. Elle est venue en 2003 pour présider le jury. Elle y restait, quoi. On a fait les ateliers d'Angers avec elle. Elle y revenait à chaque festival. Elle y revenait même quelques fois à titre personnel pour fréquenter les 400 coups. Donc, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup fréquenté. Elle est décédée cette année. C'est très, très triste. Et on veut lui rendre hommage, évidemment, en regardant un peu vers l'avenir. Parce que c'est quelqu'un qui était très tourné vers l'avenir. Oui, sachant qu'on a aussi un grand comédien français qui nous a quittés récemment. Il s'agit de Jean Rochefort. Oui, qui est venu en Gézé plusieurs fois aussi. C'est également connu du festival Premier Plan. Oui, oui. Vous parlez également de Pedro Almodovar, Agnès Varda, en quelques mots. Pedro Almodovar, c'est vraiment un grand cinéaste connu dans le monde entier. C'est quelqu'un qui représente aussi un courant de cinéma très romanesque, très coloré, comme ça, avec aussi des formes qui sont assez d'avant-garde. C'est quelqu'un qui a fait bouger aussi le cinéma en Espagne, d'abord, puis ensuite dans le monde. Et puis, Julietta, son dernier film, était à Cannes. Il était lui-même président du jury à Cannes. Agnès Varda, vous la connaissez parce qu'elle est d'ici. C'est pas souvent qu'il y a un film dans lequel Nantes, c'était Jaco de Nantes. Donc, Agnès, c'est quelqu'un aussi qu'on aime beaucoup, qui est venu plusieurs fois à Angers. On veut lui rendre hommage au travers de beaucoup de choses. Elle fait du cinéma, elle fait des courts-métrages, elle fait des documentaires, elle fait des installations, elle écrit, elle fait des paroles de chansons. Bon, c'est une artiste complète. Claude-Éric Poirouf, délégué général du festival Premier Plan qui aura lieu à Angers du 12 au 21 janvier. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous propose à présent une petite pause musicale avec Evan. maintenant. Merci beaucoup.